Elle a remporté la Star Academy en novembre 2022. Un an plus tard, Anisha Joe revient sur le devant de la scène afin de présenter son tout premier album, qui est loin d'avoir fait l'unanimité. En effet, il ne s'est écoulé qu'à quelques milliers de ventes. Un échec cuisant sur lequel elle revient. La grande finale de la Star Academy 2023 approche. Samedi 3 février 2024, les téléspectateurs sauront qui de Julien ou Pierre, les deux finalistes, ressortira gagnant. L'un d'entre eux succédera ainsi à Anisha Joe, qui a remporté l'édition précédente. La jeune brunette a su séduire les fidèles du télécrochet. Ou presque. En effet, en novembre dernier, un an après sa victoire, elle a publié son premier album baptisé Lumière et a été victime d'un échec cuisant. Lundi 29 janvier 2024, elle répond aux critiques.Anisha Joe, échec cuisant après la Star Academy son album, aux inspirations pop et folk, n'a pas séduit. En effet, il s'est écoulé à à peine 3000 exemplaires. Pire encore, d'après certains médias comme Télestars, seulement 1000 ventes auraient été enregistrées. Coup dur pour la gagnante de la Star Academy, alors que l'édition 2022 avait été suivie en moyenne par 3,6 millions de téléspectateurs sur TF1. Tant de fidèles qui n'ont finalement pas adhéré à son univers. Anisha Joe face au fiasco de son album, si est-il imparfait, mais De quoi la faire réagir sur Instagram. Dans un nouveau post, Anisha Joe tient à adresser à ses plus de 135 000 abonnés quelques mots sur un sujet qui parle à beaucoup de gens. Sans jamais citer clairement l'échec de son album, la jeune femme semble répondre à quelques critiques. Bien sûr, on nous dira, vous n'atteindrez pas les sommets, mais est-ce une raison d'abandonner ou de s'arrêter ? Bien sûr, on entendra dire, si est-il imparfait, mais est-ce une raison pour cesser de créer et de s'améliorer ? Bien sûr, parfois on tombera, on échouera, mais le courage de continuer nous relèvera. Peut-on lire ? Anisha Joe, Star Academy. Message plein d'espoir après l'insuccès. Après ce constat douloureux, Anisha Joe tient à envoyer un message d'espoir. Elle est loin d'en avoir fini avec la musique, malgré cet échec commercial. Bien sûr, des centaines de portes se fermeront, mais, en réponse, des milliers de fenêtres s'ouvriront. Dans l'obscurité, naissent des étoiles d'espoir. Sur le chemin de la vie, continuons de croire, poursuit-elle. Alors, venez, on avance, avec amour et bienveillance, avec nos doutes et nos fragilités, avec nos histoires et nos passés. Et même si tout autour s'assombrit, que notre lumière intérieure brille. Partager ces quelques lignes est pour elle une manière d'apporter ne serait-ce qu'un peu de réconfort pour encourager ceux qui traversent des moments de doute et des épreuves. Comme là, face à l'insuccès de son album. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501